Musique 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 Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne de collaboration 7day7readers, donc pour votre mercredi, ce sera cette semaine mes 5 livres coup de coeur, donc mes livres préférés que j'ai adoré depuis que je suis sur la blogosphère, donc ça va être depuis fin août. Donc en fait depuis fin août j'ai eu 5 coups de coeur, donc je vais vous présenter mes 5 coups de coeur. Donc le numéro 5, C'est le cercle meurtrier de Alexandra Sokolov aux éditions Le Livre de Poche, Jeunesse. Alors, pour la couverture déjà, très jolie, très sobre, voilà. Voilà, ensuite en ce qui concerne l'histoire, donc on suit les aventures de Roxane qui est un peu dépressive, elle est dans un genre de pensionnat, et le soir de Thanksgiving, elle va se retrouver dans la salle commune avec d'autres personnes, et ils vont trouver une planche de Ouija, et c'est là qu'ils vont, pardon, invoquer un esprit qui s'appelle Zachary, et donc tout va commencer, voilà, c'est une histoire assez prenante, très stressante. L'intrigue est très bien menée, l'auteur, voilà, arrive à nous faire passer des émotions, et c'est vrai que j'ai beaucoup été stressé pendant cette lecture, j'avais peur de me replonger dans le livre, et en même temps j'avais envie de savoir ce qui allait arriver au personnage, et voilà, c'est quelque chose de très paradoxal, en fait, et je trouve que, voilà, l'auteur a su mêler ces deux choses. Ensuite, voilà, les personnages sont aussi attachants. Même si on suit le point de vue de Roxane, les autres personnages amènent tous quelque chose dans l'histoire, que ce soit par leur caractère, par leur façon de penser, et c'est quelque chose qui a été très bien pensé par l'auteur. Ensuite, en ce qui concerne le style de l'auteur, moi j'ai complètement adoré, ou bien que ce soit du jeunesse, ça se lit très bien, très vite, les pages se tournent à une allure folle, et franchement, moi j'ai beaucoup adoré, donc si vous connaissez pas, c'est de la fantastique, horreur, thriller, un petit peu, voilà, c'est du jeunesse, donc ça se lit très bien, donc si vous connaissez pas, moi je vous le recommande, et c'est donc le numéro 5 de ce top 5 coup de coeur. Alors ensuite, c'est un livre que j'ai lu en 2013, je crois que c'est en janvier, c'est donc cette couverture. Bon, donc c'est donc la trilogie Crossfire, le tome 1, Dévoile-moi de Sylvia Day, audition, j'ai lu. C'est donc mon premier roman, romance érotique, et que j'ai beaucoup aimé, voilà, c'était vraiment un coup de coeur, la couverture est très jolie. Ensuite, donc en ce qui concerne les personnages, on suit Eva et Gideon, donc on est du point de vue de Eva, qui est une femme qui vient d'arriver à New York, et qui va être donc embauchée dans la tour Gideon Cross, et voilà, donc elle va rencontrer Gideon par hasard en faisant le trajet à son travail pour pas être perdu lors de son premier jour, et donc une attraction va se nouer entre ces deux personnes, et donc c'est à partir de là que l'intrigue va se nouer. Petit à petit, ils vont apprendre à se connaître, voilà, à travers le travail, à travers les moments érotiques, donc les scènes de sexe, et j'ai trouvé que l'auteur arrivait à nous faire passer les mauvaises émotions d'Eva, elle arrivait à nous émoustiller par rapport aux scènes de sexe, et c'est très fort, parce que moi, qui n'avais jamais eu de livre érotique, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Voilà, après en ce qui concerne l'intrigue, c'est vrai qu'il y a un peu du je t'aime moi non plus, je viens vers toi, je recule d'un pas, enfin, c'est un peu embêtant, mais dans un sens, c'est ce qui nous pousse à être curieux par rapport à l'histoire et à l'intrigue, on a envie que les deux personnages soient ensemble, on a envie qu'ils s'aiment, on a envie de les prendre dans nos bras, et qu'ils soient ensemble tout le temps, tout le temps, pour que ça se passe bien, et qu'il n'y ait pas ces foutues prises de gueule, prises de tête, pardon, à chaque fois qu'ils sont un peu énervantes. Voilà, c'est ce qui concerne l'intrigue, et c'est vrai que la fin du tome 1 laisse supposer une bonne suite, donc à voir pour le tome 2 qui est déjà paru. Et en ce qui concerne le style de Sylvia Day, moi j'ai trouvé que c'était génial, franchement, elle écrit super bien, ça se lit tout seul, a une allure folle, on ne voit pas les pages se tourner, voilà, franchement c'est vraiment super. Et moi je vous conseille encore ce roman, qui était donc le numéro 4 de mon top 5, en ce qui concerne le numéro 3. Ça va être deux romans, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc ça va être le livre de Saskia, le tome 1, Le Réveil de Marie Palvenko, aux éditions Screen et aux Jeunesses. Et le livre de Saskia, le tome 2, L'épreuve, de Marie Palvenko, aux éditions Screen et aux Jeunesses. Donc, numéro 3, ce sont ces deux livres, que j'ai découvert en 2012, et j'ai adoré. Et voilà, j'ai eu deux coups de cœur pour ces deux romans de Marie Palvenko. Et franchement, j'adore. Voilà, alors, de très belles couvertures déjà, franchement, je tiens à le souligner. Voilà, la tranche aussi, et derrière, même si c'est... je vais y arriver. C'est sobre, mais voilà, ça éveille la curiosité. Donc, en ce qui concerne ces deux bouquins, alors voilà, déjà, deux très belles couvertures. En ce qui concerne l'histoire, voilà, c'est un univers que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître, et que j'adore. Voilà, franchement, l'univers qui a réussi à créer Marie Palvenko est vraiment génial. Ce ne sont pas des anges, comme on peut le voir sur la couverture. C'est encore plus que ça. Voilà, on suit, donc, Saskia, qui va découvrir qu'elle n'est pas une humaine, et qu'elle n'est pas comme les autres filles. Elle fait partie du monde de ces deux personnages. Je ne vous en dirai pas plus, parce que je n'ai pas envie de spoiler, et j'ai envie de vous faire découvrir vraiment ces deux romans. Voilà, franchement, l'intrigue est très bien menée. On va de surprise en surprise. Les découvertes, les révélations sont dispassées dans le roman vraiment au bon moment, pour nous rendre encore curieux de cette histoire. On apprend qu'il y a deux clans dans l'univers que va découvrir Saskia. Et voilà, on ne sait pas vraiment à quoi vraiment s'attendre avec ces deux clans, mais on sait qu'ils se détestent. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire, en tout cas. Ensuite, donc, Saskia est un personnage très attachant. Franchement, on a envie, je ne sais pas, qu'elle découvre vraiment son univers à elle, même si elle est aidée par Todd et Mara, donc les deux personnages qui sont attraits aux deux clans. Donc Todd est dans un clan, et Mara est dans un autre clan. Donc voilà, on a envie vraiment d'être avec elle, de vivre ce qu'elle vit. Voilà, Marie-Plavenko sait nous faire, par des émotions de Saskia. Franchement, tout est très bien expliqué. Elle a vraiment une mythologie qu'elle a créée de toutes pièces. Et c'est vraiment, vraiment super. Voilà, en ce qui concerne les coutumes, en ce qui concerne tout ce qui est, comment dire, les armes que peuvent utiliser Todd et Mara, tout ce qui est attrait à l'esprit aussi. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ce roman, ces romans de Marie-Plavenko, parce que moi, j'ai vraiment craqué. Et le tome 3 va sortir à la rentrée en septembre. Et j'ai vraiment hâte de le lire, parce que la fin du tome 1, génial. Un rebondissement nous fait, enfin, nous rendre curieux pour lire le tome 2. La fin du tome 2, une révélation, mais franchement, elle a le don de nous rendre curieux. Et moi, j'adore. Voilà, donc, Marie-Plavenko est au salon du livre. Et je vais faire dédicacer les bouquins. Et j'ai vraiment hâte de la rencontrer, parce que, voilà, c'est vraiment un coup de cœur pour cette saga. Et je vous la recommande, vraiment, vraiment. Elle vaut vraiment le coup d'être lue. Alors, en ce qui concerne mon numéro 2... C'est donc le tome 1 de Inhésitable, Ne me touche pas, de Tahir et ma fille, aux éditions Michel Laffont. Donc déjà, très belle couverture. Franchement, les éditions de Michel Laffont font de très belles couvertures. Même la quatrième est vraiment superbe. Le résumé m'avait beaucoup attiré. Et j'avais envie de découvrir cette histoire. Et même si le style du début peut être déroutant, parce que l'agencement des phrases est très spécial, mais moi, c'est ce qui m'a plu dès le début. Par l'histoire de Juliette, qui est enfermée dans une prison depuis 265 jours. Et on sait que si elle touche quelqu'un, enfin, je ne sais pas si c'est un pouvoir ou quelque chose comme ça, si elle touche quelqu'un, la personne meurt. Voilà. Et c'est ce qui m'avait attiré dans le résumé. Voilà. C'est une histoire vraiment inédite. J'ai envie de la découvrir et je n'ai pas été déçu. C'est vraiment un gros coup de cœur. Franchement, j'ai été charmé par l'univers qu'a pu créer Tahir et ma fille. C'est vraiment un univers inédit, comme je l'ai déjà dit. Et j'ai été vraiment touché par Juliette. C'est un personnage vraiment attachant. On a envie qu'elle s'en sorte. On a envie que son don ou sa malédiction, selon comment on le prend, on a envie en tout cas que ce don ne soit pas dangereux pour les autres. Et on a envie que ce soit bénéfique pour elle. Voilà. On va de révélation en révélation. Il y a beaucoup de retournements de situation. On apprend qu'on est d'autres personnages auxquels on s'attache ou pas, selon le point de vue des personnes. Et c'est vrai que c'est une histoire un peu contre la montre. Parce que c'est vrai que Juliette bouge beaucoup dans ce roman. Parce qu'elle est pourchassée par Warner. Après, je ne vous en dirai pas plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, on en découvre plus un peu sur ses pouvoirs. Et la fin nous laisse présager une suite qui, je pense, va être à la hauteur du tome 1. Donc si vous ne connaissez pas ce roman, franchement, allez-y. Moi, c'est une très bonne découverte. Et je vous le recommande vivement. Alors ensuite, en ce qui concerne mon numéro 1... Voilà, c'est un emprunt médiathèque que j'ai fait au mois de janvier. Ça a été ma première lecture du mois de janvier. Et ça a été mon premier coup de cœur. Donc je vais se découvrir la couverture que je vous mets maintenant. Donc comme vous l'avez compris, c'est la saga Entre Chien et Loup de Malorie Blackman. Au édition Milan de leur collection Macadam. Voilà, c'est les couvertures. Bon, c'est vrai que la couverture plus récente est plus jolie que l'ancienne. Ça, il faut se le dire. Après, c'est une histoire vraiment poignante. C'est une histoire originale. Voilà, donc on va rencontrer Caloum et ses filles. Donc ses filles qui est noire. Et Caloum qui est blanc. Les noirs gouvernent, entre guillemets, la société qu'a pu créer Malorie Blackman. Et ce livre est tellement fort, tellement porteur de messages qu'on pourrait retranscrire nous aussi dans notre monde. C'est porteur d'un message d'altruisme, porteur d'un message de paix entre les peuples, entre les blancs, les noirs. Et c'est vraiment, voilà, une histoire d'amour tellement belle, tellement riche, tellement... C'est bourré de sentiments. Et franchement, j'arrive pas à en parler parce que c'est vraiment un coup de cœur, mais gigantesque, quoi. Ce livre, je lui ai mis une note de 9,5 sur 10. Et Dieu sait si j'ai du mal à mettre des notes aussi hautes. Donc si ce livre a une note aussi haute, c'est qu'il vaut le coup, il vaut la peine d'être lu. C'est vrai que c'est une histoire vraiment forte, vraiment attachante. La fin est vraiment déchirante. J'ai eu ma première petite larme en tant que lecteur. Donc, voilà, franchement, moi je vous le recommande. C'est vrai que la fin, je l'ai relu deux fois pour voir si c'était vraiment cette bonne fin. Et il faut vraiment que je laisse le tome 2 parce que j'ai hâte de retrouver les personnages. Et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de ces personnages. Donc, voilà, Malorie Blackman écrit très bien. Son style d'écriture est vraiment génial. Les pages se retournent très très vite et on n'a qu'une seule envie, c'est de retourner dans le livre à chaque fois qu'on le quitte. Donc, si vous ne connaissez pas ce roman, moi je vous le recommande vivement. Voilà, c'est donc mon top 5 sur la chaîne de collaboration 7 Days, 7 Readers. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau thème. Et je vous laisse en compagnie de votre jeudi qui est donc Maureen. Voilà, je vous souhaite encore de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501